Après mes aventures à La Réunion et dans le Caucase, me voici aujourd'hui en partance pour l'Afrique. Vous allez découvrir les moments de bonheur que j'ai vécu, mais aussi les moments de douleur, quand j'ai failli abandonner et comment j'ai réussi à aller au-delà de mes limites et de mes souffrances. Mais avant de partir dans le Grand Sud, il fallait remonter au Nord, en Hollande. L'avion prend parfois des voies détournées pour arriver au but, comme parfois les événements de la vie. La différence, c'est que dans la vie, on ne le sait pas toujours à l'avance. Une fois à bord, je réalise que c'est vraiment enfin le début. La pression retombe et tous ces derniers mois repassent en vitesse rapide dans mon cerveau. C'est quand même ma troisième grande aventure solidaire, mais elle sera un peu moins solitaire cette fois-ci. J'arrive à Amsterdam dans cet énorme aéroport de Schiphol. À l'arrêt du bus, je demande à une jeune fille si l'on peut prendre le ticket à l'intérieur. Et là, elle m'offre spontanément un billet correspondant à mon trajet. Ça commence bien. Après plus de 30 minutes dans la nuit hollandaise, me voilà arrivé à destination, puisque ce soir, je suis hébergé par un couple du réseau Warm Shores. Il ne me reste plus qu'à trouver l'adresse. Toute cette ambiance, cette architecture que l'on retrouve dans toute la Hollande, me rappelle mes nombreux voyages effectués dans ce pays pour des raisons professionnelles, des souvenirs nostalgiques de mon activité musicale. Les Hollandais sont sympathiques, parfois rigides et stricts, mais terriblement efficaces. Le couple chez qui je loge a déjà parcouru de nombreux pays à vélo depuis une quinzaine d'années. Après un vol sans histoire, je débarque à l'aéroport Kilimanjaro en Tanzanie, sur ce continent qui m'a vu naître. Je retrouve mon vélo et tous mes bagages, apparemment en bon état. C'est déjà un énorme soulagement. Mais deux surprises m'attendent. La première, c'est que nous ne serons que trois concurrents pour le Kiliman, ce triathlon un peu spécial du Kilimanjaro. Un couple de Nouvelle-Zélande et moi. Je ne sais pas encore si c'est un avantage ou un inconvénient. La deuxième surprise, c'est qu'il a plu tous les jours cette semaine. Les routes sont mouillées. Nous sommes en février et normalement c'est un des mois les plus secs et la saison des pluies commence vers mi-mars. Les Tanzaniens ont été surpris par ce changement inhabituel. Décidément, tout se dérègle partout. Sous-titrage ST' 501 Mais nous n'étions pas venus là pour nous prélasser. Pas le temps de se reposer. Après un réveil à 5h30, départ à 7h à vélo pour le tour de cette montagne isolée la plus grande du monde. Heureusement, le début se fait sur la route goudronnée. Cela donne un peu de répit à mon postérieur car la chute a laissé des traces. Je suis obligé d'installer un coussin pour isoler la partie défectueuse. Quand nous attaquons la piste, la situation devient plus tendue. Il faudra un moment pour que je trouve une position plus ou moins acceptable. Mais chaque pierre, chaque secousse, chaque trou provoque une douleur. C'est-à-dire toutes les secondes. En début d'après-midi, ne trouvant pas mon équilibre habituel sur le vélo, je chute deux fois sur l'endroit sensible. C'est terrible. Je suis obligé de m'allonger un moment avant de pouvoir remonter avec difficulté sur le vélo. Je commence à me demander si je vais arriver au bout. Mais de toute façon, je n'avais pas envie de rester enfermé dans ma chambre en attendant le vol de retour. Ce n'était pas au programme. Je suis venu ici pour accomplir une mission et elle se fera. Tout cela me rappelle les mêmes moments de questionnement pendant la diagonale des fous dans la descente de Sylaos ou le jour où j'ai été malade en Roumanie durant mon périple sur la route de l'Arménie. C'est dans ces situations les plus difficiles et les plus imprévues de mes aventures que j'ai acquis la certitude d'arriver au bout, envers et contre tout. Et je crois qu'aujourd'hui cela va se vérifier encore. C'est au moment le plus dur que l'espoir est au plus haut, que le rêve est le plus présent. Quel paradoxe ! Peut-être sublimé par l'effort ou par une touche d'inconscience, mais c'est ce qui me motive encore plus. Moralement, je me sens redevable envers tous ceux qui m'encouragent et cela m'aide à avancer et me réconforte. Nous arrivons finalement au camp Rangai où nous passerons la nuit dans un cadre idyllique. Après un briefing pour ne pas renouveler les ratés de la journée précédente, nous démarrons à nouveau sous le soleil. La température dépassera les 40 degrés dans la journée. Je commence à trouver des techniques pour diminuer la douleur, comme par exemple m'appuyer très fort sur les pédales et dans le dos pour soulever la partie endommagée et soulager les douleurs. Position efficace dans les descentes, mais risqué pour l'équilibre. D'ailleurs, dans une descente justement, je glisse involontairement dans le fossé sur la gauche tout en roulant dans les herbes à environ 50 km heure. Petite frayeur ou plutôt grosse frayeur, mais dans ces circonstances, il faut rester calme. Les pensées vont vite, je me vois déjà au crash, le périple fini et le vélo en morceaux, les pneus crevés. J'essaie quand même de maîtriser le vélo, et finalement, il revient doucement sur le chemin au bout de quelques dizaines de mètres. Un petit miracle qui me laisse pantois. Mais je ne m'arrête pas pour autant, je continue ma folle équipée. Depuis l'arrivée du soleil au champ du Coq, le temps est clair et magnifique, et les montagnes sont bien visibles. D'ailleurs, quasiment en permanence depuis le départ. Le guide nous confie que c'est un privilège extraordinaire, car ce n'est pas souvent le cas. En fin de journée, nous nous arrêtons au village culturel Maasai de Holopongi, perdu au milieu du bouche. Même les guides n'ont pas su le retrouver tout seul. Après la douche, David nous raconte un peu l'histoire de ses tribus, une sorte d'écommusée pour mettre en valeur la culture Maasai, un des rares peuples au monde à vivre encore aujourd'hui comme il y a des centaines d'années. La seule entorse, c'est le portable. Tout le monde en a un ici. Les revenus de ce village servent pour l'éducation des enfants. On tourne à l'hôtel vers les 18h, mais de suite je me mets en tenue pour un petit footing en vue du marathon le lendemain. Cette fois-ci, c'est seul que je me retrouve sur la route, avec l'envie de profiter au maximum de ces 8 jours devant moi qui me semblent courts pour cette nouvelle aventure. Le départ de Moshi se fait avec vent de face et de côté. Il faut prendre à nouveau l'habitude de piloter un vélo chargé, mais avec des fesses en compote. Je m'arrête dans une station-service pour faire le plein d'essence pour le réchaud. La jeune fille qui sert les motos refuse de me servir. J'insiste, elle prend ma bouteille, la regarde sous tous les angles et finit par accéder à ma demande. Arrivé à la frontière tanzanienne, je m'attendais à voir une vraie frontière. Quelque chose de sérieux, quoi. Mais c'est une simple barrière en fer avant d'accéder à un bâtiment en attente de rénovation. Ensuite, plus de route coudronnée. C'est directement la piste, la poussière, les cailloux. J'avais pourtant cru voir une belle route sur la carte consultée avant le départ. Je continue vers la frontière du Kenya, où les bâtiments ont l'air plus récents, mais sont déserts. Bureau, immense parking, complètement vide. J'arrive peut-être trop tard. Le contrôle prend un peu plus de temps. On veut me faire remplir un questionnaire pour savoir où je vais, où je vais m'arrêter, mais je n'en sais rien moi-même. L'empoulailler insiste pendant un moment pour me demander la liste des hôtels et leurs adresses. La discussion s'éternise. Finalement, je lui donne le nom d'un village où je dois passer. Il a l'air calmé et me rend mon passeport. Je pénètre dans la première grande ville, Taveta. Je croyais y trouver un supermarché et des magasins, mais ce ne sont que des petites boutiques et ça grouille de monde. La nuit tombe toujours très rapidement au niveau de l'équateur et je décide de trouver un endroit pour bivouaquer. Quand le douanier m'a demandé où j'allais dormir, je lui ai dit sous la tente. Alors il m'a mis en garde contre les animaux sauvages. J'avance donc et je cherche un endroit pour dormir. Ce sera mon premier bivouac africain. À un moment, je vois un petit chemin qui s'enfonce derrière les bosquets. Je m'y engage et arrive devant une petite maison où un jeune est assis. Je m'approche et essaye d'engager la conversation en anglais. Peine perdue. Il va chercher sa petite sœur qui se débrouille beaucoup mieux que lui. On s'il y a bulle familiale avec les parents pour savoir s'il m'autorise à camper là. Finalement, il me laisse planter ma tente dans le pré. J'installe mon campement sous le regard des enfants intrigués. Mais la petite fille de 13 ans vient me chercher pour m'inviter dans leur maison. Je suis un peu gêné, mais devant son insistance, j'accède à sa demande. Et là, je comprends qu'il m'attende pour le repas. Il me tente un tabouret en bois sur lequel je m'installe, en face de la mère qui est en train de préparer le plat, sur le feu de bois, à même la terre battue dans la pièce principale. J'assiste avec grand intérêt à la préparation du dîner, mais je ne sais pas ce que l'on va manger. Je suis très gêné devant tant de générosité. La mère part chercher quelque chose en s'éclairant avec une allumette. Au bout d'un long moment, après avoir tourné et retourné la boule, on m'invite à m'approcher à la table basse, à côté du père. Sur celle-ci est posée la seule source de lumière de la maison, une petite lampe à pétrole que j'avais prise au départ pour une bougie, tellement la flamme était petite. Sur la gauche, je devine un grand lit, où la grande sœur est assise et la petite à moitié couchée. Elle fait ses devoirs, elle apprend ses leçons. Je ne sais pas comment elle arrive à travailler dans un tel environnement, et avec un livre plus qu'usé par le temps. En toute simplicité et humilité, je partage ce repas, interpellé par tant de sollicitude envers moi, un peu choqués de découvrir leurs conditions de vie et gênés de peut-être prendre une part de leur nourriture. Mais c'est fait avec tant d'amour et de générosité qu'on ne peut refuser. Vers 5h du matin, je suis réveillé par une sorte de bruit de pluie. C'est bizarre. J'essaie de me rendormir, mais sans succès. Toujours ce bruit. Et quelque chose me démange sur la tête. Alors je me rends compte que des centaines de minuscules fourmis m'ont attaqué. Mais j'entends toujours le bruit. Et là, je constate un autre problème. Des centaines de grandes fourmis ont envahi la tente et s'activent sur le tapis de sol. En catastrophe, je range toutes les affaires et plie la tente, cette fois-ci étant attaquée par les moustiques à l'extérieur. Je réalise alors le désastre. Plein de petits trous de partout. Les deux filles me disent au revoir, après être venues m'aider spontanément à ranger la tente en enlevant délicatement les piquets. Elles ont une heure de marche sur les pistes et chemins, simplement pour l'aller, afin de rejoindre leur école, chaussée de simples tongs et par tous les temps. Quelle motivation ! Et quelle soif d'apprendre ! Quand je vais saluer les parents, ils m'attendaient avec la tasse de thé. Mais quelle hospitalité ! Et quel exemple de générosité envers l'étranger inconnu de passage ! Je reprends la route, ou plutôt la piste, en direction de Rombo. Il faut que je prononce au moins cinq fois le nom de cette ville quand je demande mon chemin, car ils ne comprennent pas. Au bout d'un moment, je réalise que je n'ai pas l'accent adéquat. Il faut dire Rombo, et tout va mieux. Sur la piste, il faut souvent choisir entre le risque de prendre une épine, en roulant au bord, à droite ou à gauche, où la zone est un peu plus roulante, ou circuler plus au centre, sans ces risques, mais avec plus de cailloux et de bosses. Quel dilemme ! Sous-titrage ST' 501 Cette journée a été fatigante. Cinq heures de route avec le coccyx qui fait mal à chaque tour de route. J'arrive finalement à Rombo, et je demande T-Papé, mon contact. Personne ne le connaît. J'avance. Un homme me fait signe au loin. Je vais vers lui, et je réalise que c'est T-Papé lui-même qui m'attendait. Nous ne nous étions jamais rencontrés, simplement quelques échanges par Internet grâce à un ami commun. Après une longue attente, mais en Afrique on a le temps, nous allons faire quelques courses. Il m'emmène ensuite chez lui, dans sa maison familiale. Je le suis derrière sa moto, sur plusieurs kilomètres, sur un sentier étroit, au travers du bouche, des arbres, des rochers, et nous arrivons au petit hameau où vit sa famille. Ses parents, ses oncles, ses tantes, chacun à sa maison, ils partagent cette terre de leurs ancêtres. Lui a construit une petite maison pour sa famille, mais n'y revient que tous les deux mois. Il travaille à Nairobi dans une ONG. Ce matin-là, deux professeurs de l'école qu'il est prévu de visiter sont venus spécialement partager le petit déjeuner avec moi. Nous mettons environ 25 minutes pour rejoindre l'école à travers le bouche, uniquement sur des chemins bien défoncés. Une fois arrivé, il m'introduit auprès du directeur qui m'explique l'histoire et le projet de cet établissement implanté depuis 7 ans. Ils ont 160 élèves sur deux sites, une école maternelle plus une primaire. Aujourd'hui, l'enseignement est proposé aux enfants à partir de 5 ans pour les 4 premiers niveaux. Ils cherchent des finances pour créer les 5 et 6e niveaux, construire un nouveau bâtiment et à plus long terme ouvrir un collège. Mais le village n'a aucun budget pour l'école. Les familles participent un peu pour y envoyer leurs enfants, mais parfois, elles ne peuvent même pas donner ce qu'il leur est demandé. 200 shillings par mois, c'est-à-dire moins de 2 euros. Oui, moins de 2 euros par enfant. Il y a des périodes où les parents n'ont pas les moyens et n'ont même plus de quoi manger à la maison. Certains élèves qui sont ici aujourd'hui n'ont même pas mangé depuis hier. Les enseignants leur donnent quelque chose. Une situation compliquée et difficile, rendue encore plus dramatique ces années passées en raison de la sécheresse qui sévit. Beaucoup de familles ont perdu tous leurs troupeaux, seule source de revenus. Une des raisons qui a suscité la création de cette école, c'est le problème des animaux et en particulier des éléphants. À certaines périodes, ils sont si présents sur les chemins que certains enfants ne pouvaient plus aller à l'école car ils devaient traverser des zones trop dangereuses. La situation géographique de ces nouvelles classes leur permet maintenant de contourner ce danger. Je suis ébahi devant la motivation et l'engagement des professeurs, devant la soif d'apprendre de ces élèves qui bravent des conditions difficiles tous les jours pour venir à l'école. On est loin de nos problématiques de pays soi-disant plus développés. D'un côté, les enfants qui rêvent d'aller à l'école, qui marchent des heures pour y aller, et de l'autre, des enfants qui rêvent de faire l'école buissonnière. Les enfants qui rêvent de impressionants et la Et juste avant de remonter sur la moto, le directeur me dit qu'un enfant voudrait me parler. Il s'approche de moi et me propose de faire mon portrait pour me laisser un souvenir. Et voilà ce gamin de 10 ans qui en 5 minutes à peine réalise ce dessin fabuleux. Des talents, il y en a partout. Et je suis peiné de ne pas pouvoir aider ces enfants à réaliser leurs rêves. Je quitte cet endroit avec plus de questions que de réponses et avec l'impression de combats inutiles et de gaspillages énormes chez nous face à ces simples besoins d'enfants qui ont une folle envie d'apprendre et qui le prouvent. Retour au centre du village de Rombo. Mais rien ne se passe comme prévu. Parfois pour faire quelque chose qui prendra une heure, il faut la journée. Chacun sa culture et ce n'est pas plus mal. On apprend à ne plus courir après la montre. Le retour chez Tipapé au début de la nuit sur la moto va être un peu tendu. Comme il a fait un gros orage, le terrain est très glissant et le phare de la moto n'éclaire pas grand chose. Des enfants nous ont accueillis et sont arrivés vers moi en inclinant la tête. J'avais l'impression qu'ils attendaient quelque chose. En fait, il faut leur toucher la tête avec la main pour les saluer. Aujourd'hui, le départ est un peu tardif car il a fallu le temps de faire les adieux et de retrouver mes lunettes. Cela m'a obligé à déballer quasiment toutes mes sacoches. Dans une semaine, quand ce sera fini, j'aurai enfin mémorisé la place de chaque objet. Musique 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 A un moment je croise un 4x4 bondé de villageois et je m'arrête pour leur demander mon chemin car j'ai l'impression d'être un peu perdu. Ils me disent qu'il faut que je fasse demi-tour car je ne suis pas sur la bonne piste et que je dois faire attention car la semaine passée quelqu'un a été attaqué par un lion dans cette zone. Sur ces entrefaites, un jeune arrive sur sa moto. Il me propose de m'emmener chez ses parents pas très loin de là pour camper plus en sécurité. Wilson est marié avec une Hollandais, il connaît donc l'Europe. Je suis super bien accueilli dans cette authentique famille Maasai. J'installe ma tante devant la maison, nous discutons et j'explique les raisons de mon voyage. Ils sont super contents de ce que je fais pour le Soudan du Sud. Dans la soirée, un gros orage viendra perturber la quiétude de la savane kenyane. Un peu plus tard, les chiens commencent à aboyer. Je saurais voir ce qui se passe. Un des fils de la famille est là avec sa lampe de poche. Alerté par l'agitation des chiens, il vient vérifier qu'il n'y a pas un animal qui rôde dans les parages. Ils s'inquiètent pour leur vache et un peu pour moi aussi puisque je ne suis pas protégé. La mère vient gentiment m'apporter le thé avec un tabouret afin que je m'installe pour boire tranquillement. Mais je n'ai pas trop l'habitude d'être accompagné par tant de monde. Il faut s'y faire. Wilson m'a dessiné un petit plan pour essayer de me repérer dans les jours qui viennent car je n'ai pas de carte. Vers 9h, je me mets en route direction Namanga, une ville située à environ une centaine de kilomètres. Il m'a dit qu'il n'y a qu'à suivre la piste et c'est tout droit. Facile à dire quand on a l'habitude. Mais quand c'est la première fois, ce n'est pas évident de se repérer au milieu de nulle part ou de ne pas avoir de doute quand la route traverse la cour d'une école. À un moment, je me retrouve seul au milieu du bouche. Je ne sais plus trop où aller. Les infos sont succinctes, voire contradictoires. Les durées et les distances sont aléatoires. En fait, les Africains résonnent plutôt en temps qu'en distance. Les repères ne sont pas les panneaux, il n'y en a pas de toute façon, mais les collines, les villages, les rochers, les arbres. Vers midi, on m'indique qu'il y a un village dans 10 minutes. Mais sous un soleil à 45 degrés, il me faudra trois quarts d'heure pour l'atteindre. C'était probablement une estimation pour une moto. Il ne faut pas confondre le village et la ville, comme on me l'explique gentiment. Et ici, ce sont les boutiques. Quand je demande s'il y a la possibilité de manger, on m'emmène à la boucherie où de la viande crue pend au plafond dans la chaleur, squattée par une colonie de mouches. Je demande si je peux manger. Pas de problème. Rapidement, pas de problème. En 15 minutes, c'est possible. Je commande alors de l'ougali en accompagnement de cette viande et je m'installe au bar où on m'offre une bière. Le repas arrive une heure plus tard. Cela me donne du temps pour discuter avec ses nouveaux amis. Ils me proposent un guide à moto pour l'après-midi, pour 16 euros. Je crois que je n'ai pas le choix. Pour eux, c'est comme si c'était fait. Alors j'accepte, car le chemin n'a pas l'air très net. Richard, le guide, me précède donc à moto après cette halte bienfaisante. Au bout de 30 minutes, il s'arrête pour prendre quelqu'un. Un guide officiel du parc national qui connaît la région et qui m'explique qu'on passe sur le chemin extérieur du parc en me signalant quand même que c'est interdit. Mais c'est pour me montrer les animaux. Je comprendrai plus tard que ce sera aussi le prétexte pour faire monter la note. Je continue donc ma route tout seul en espérant d'après leur description un chemin correct et roulant. Mais ce n'était pas du tout le cas. Je ne sais pas si Richard a sous-estimé la pénibilité de la route à vélo ou n'a simplement pas voulu m'effrayer. C'est un chemin difficile avec beaucoup de pierres. Il faut parfois s'arrêter, pousser et je chute plusieurs fois. Au bout de deux heures, Richard s'arrête et me dit que je peux continuer tout seul. Il suffit de suivre le chemin. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Mais surtout, il me fait une recommandation insistante. Il faut s'arrêter au prochain village pour la nuit si je ne suis pas sûr d'arriver au village suivant qui se trouve 20 km plus loin. Pourquoi ? C'est une zone où les lions rodent le soir pour chercher leur repas et ça peut être dangereux. Au bout d'un moment, j'atteins ce fameux groupe de petits villages, point de non-retour où je redemande mon chemin. Quelqu'un me confirme que c'est dangereux à ces heures-ci. Un autre prétend le contraire et dit que j'ai le temps d'arriver au village suivant avant la nuit. Je décide de tenter le coup. Mais un vent de sable se lève et la piste devient difficile. Il faut marcher, pousser. Je prends la décision de faire demi-tour pour retourner au village d'où je viens. Je demande aux habitants qui arrivent s'il y aurait un endroit pour planter ma tente. Après un très court concil à bulle, ils me répondent directement non, par deux fois. D'accord, je n'insiste pas. Un peu plus loin, je croise un autre groupe de villageois qui sont d'accord pour m'accueillir. Mais il faut payer environ 85 euros pour poser ma tente. Au bout de 15 minutes, je réussis à négocier à 50 euros pour pouvoir m'installer dans l'enclos des chèvres. J'aborde enfin cette fameuse portion soi-disant dangereuse. Mais c'est le matin et les lions font la grâce matinée. Dommage, je n'en verrai pas. Mais je vais quand même croiser des troupeaux de zèbres, d'antilopes et même d'éléphants. J'aurai fait mon petit safari à vélo. Je reste quand même sur mes gardes dans les endroits complètement à découvert. Je ne voudrais pas que ma femme ne récupère que mon vélo et quelques habits déchiquetés. C'est une impression un peu bizarre que de se retrouver seul, sans défense, vulnérable au milieu de cette immensité du bouche. Une ambiance un peu mystérieuse et presque palpable, avec une certaine tension dans cet environnement époustouflant, peuplé par des animaux qui peuvent être hostiles. Il ne faut pas oublier qu'ils sont chez eux quand même. J'arrive au bout de cette zone isolée, à un endroit où il y a de nouveau plusieurs chemins possibles, et je ne sais trop lequel choisir. Cela fait des heures que je n'ai vu personne. À ce moment-là, j'entends un bruit de moto juste derrière moi. Le motard s'arrête et me salue. « Tu te souviens de moi ? Benson, on a mangé ensemble il y a deux jours. Tu n'es pas sur le bon chemin, il faut aller par là. » Merci l'ami. Quand je redemande la direction, et que je dis que je vais rejoindre la prochaine ville avec ce vélo, ils commencent à rire. Enfin, après une longue journée en plein soleil, après avoir traversé l'immensité de la plaine, et poussé, tiré le vélo, j'arrive à Namanga, la ville frontière, véritable Capernaum. Mais le jour baisse, et il faut que je trouve un lieu de bivouac. On me conseille une grande propriété où se trouve une école et une église pour être en sécurité. Je vais pouvoir planter ma tente sur un bout de terrain. Je n'avais pas réalisé que c'était samedi soir, et que dans beaucoup de pays, ces jours de fête, c'est le relâchement du week-end. Entre le bruit des bars, la musique des discothèques, et la circulation de la route, c'est un joyeux brouhaha qui se prolonge tard, ou tôt dans la nuit. Et au moment où je pensais être tranquille, c'est l'appel du muéjin qui démarre, suivi ensuite par le chant des coques. Au bout d'un moment, tout ce beau monde se calme, et j'imagine, dans ma naïveté, que je vais pouvoir enfin me reposer quelques minutes, même si le jour commence à se lever. Raté ! J'avais oublié qu'après le samedi, vient le dimanche, le jour du Seigneur, et que je loge dans une propriété catholique. Et à 6h, les cloches de l'église à 20 mètres de là claquent dans le soleil naissant pour l'appel à la célébration. Je crois que cette fois, je n'ai plus besoin de réveil. C'est le coup de grâce dans tous les sens du terme. Je retrouve le long ruban noir qui s'en va dans la plaine tanzanienne à perte de vue au pied des montagnes. Une route policée qui augure de conditions plus normales. Mais je suis un peu déçu toutefois d'abandonner cette nature encore sauvage, ses habitants attachants et authentiques. À midi, je fais une pause dans un petit restaurant. La cuisinière me prépare à même le sol une assiette avec du riz et des haricots. Après avoir traversé la ville d'Arusha, cité principale de la région, je suis accompagné pendant quelques kilomètres par un artiste du BMX il roule même à l'envers. Ce périple a quand même été pour moi un petit choc culturel humain. Malgré mes différents séjours en Afrique, je n'avais jamais vécu avec une telle intensité une immersion dans la vie quotidienne locale. Le voyage à vélo, de par sa lenteur et sa proximité avec la population, le permet et le provoque. Cette manière de voyager donne l'occasion de s'immerger sans préméditation dans le quotidien des familles quand elles ouvrent la porte de leur maison et de leur cœur. C'est ce qui fait tout le charme et l'authenticité de la rencontre. J'ai été plongé dans l'Afrique profonde dès le premier soir, dans des traditions ancestrales, dans la pauvreté aussi ancestrale, ou les deux à la fois. Je vais devoir quitter mon personnage d'aventurier, ma deuxième vie depuis quelques années. Le laisser là en Afrique. Rien ne me prédestinait à de telles aventures. Mais je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, bien au contraire. Il faut savoir faire des choix et gérer les étapes de l'existence. Durant ce périple, j'ai souvent pensé aux réfugiés du Soudan du Sud qui souffrent pour survivre, alors que moi, j'ai en quelque sorte souffert non pas par plaisir, mais pour mon plaisir. Je savais qu'indirectement, ma souffrance les aiderait à mieux affronter leur situation, puisque mon défi sportif a permis de récolter des fonds pour leur fournir des kits d'urgence. Cela m'a redonné du courage et de la motivation. L'épisode de ma chute dans la descente du sommet a été une grande expérience que je ne regrette absolument pas. Il m'a aidé à mieux m'identifier à la souffrance des autres, à la situation des réfugiés du Soudan du Sud, à la condition de ceux qui vivaient là où je suis passé, dans un contexte beaucoup plus difficile que le mien. Au fait, vous savez quel a été le résultat de ma chute ? Après quelques examens au retour, le médecin m'a dit que j'avais une fracture du sacrum. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter aux circonstances parfois difficiles. Sur le moment, on peut se poser beaucoup de questions, voire se remettre en question, mais il faut apprendre à regarder plus loin, vers le but. Si nous savons être ouverts, notre vie en sera enrichie. Et à notre tour, nous pourrons enrichir les autres. On ne peut donner que ce que l'on a. pas spécialement nos finances, mais aussi notre savoir-faire, notre temps, notre cœur. Ce sera toujours utile pour quelqu'un. Et cela peut même changer sa vie. À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada